Musique Nous vous présentons tout de suite le produit Florence. Nous avons ici deux produits différents. Le fondot sous un emballage de 4 kg et le Florence sous un emballage de 2,5 kg. La peinture Florence existe en blanc que nous pouvons teinter avec les teintes 2000. Nous avons aussi le choix entre les couleurs déjà préparées qui sont sur ce catalogue et la référence gold, silver, que vous pouvez aussi teinter avec les teintes à l'eau. Ou bien, il y a une des teintes d'hébils. Donc, pour le fondot sous un emballage de florent, il y a une des teintes de florent, Voici donc la technique d'utilisation du produit Florence. On commence donc par prendre le produit Fondo qu'on étale sur un mur, préalablement préparé. Le mur donc doit être fini au kawachou, au colo titane, au colo vinyle ou au col 4000. Ceci bien sûr en temps d'hiver, par contre en temps d'été, nous optons pour le matessence, à savoir le colo mat 99. Nous prenons donc le Fondo qui est donc semblable au vinyle mais dans une nature un peu plus rude, qu'on étale avec un rouleau. On le laisse reposer pendant 12 heures. Ensuite on prend le produit Florence. On va utiliser le florent silver. Le florent silver qu'on va bien sûr mélanger d'ailleurs. Chaque produit devrait être mélangé avant d'être employé. Et nous allons essayer de le teinter avec une couleur qu'on désire. Toujours la teinte de mille. La teinte de mille. C'est parti. Ce produit a la particularité d'être facile à mélanger. Voilà donc le produit est teinté et pratique car il n'a plus besoin d'une autre intervention. La particularité de ce produit, c'est qu'il peut s'utiliser avec des bandes de taille et de motifs différents. Il y a une bande de 8 cm de largeur sur 5 m de longueur. Et voilà la bande de 12 cm de largeur sur 5 m de longueur. On prend les mesures sur le mur, de préférence au-delà de 1,20 m de hauteur. Cette bande est adhésive et peut se fixer parfaitement sur le mur. On commence à appliquer notre préparation sur le mur, y compris sur l'adhésif collé. Ceci au moyen d'un pinceau spécial Florence. On laisse sécher 5 à 10 minutes selon le climat. Après on utilise une spatule pour commencer à frotter les murs, pour éliminer les grains. Ce qui permet de ressortir des effets de grains blancs. La particularité de ce produit, c'est qu'il est déjà prêt, sans couche ultérieure de vernis. Ensuite, le temps de séchage est de 4 à 5 heures. Par contre, ne procéder au lavage du mur qu'après 20 jours passés. Par contre, ne procéder au lavage du mur qu'après 20 jours passés. Par contre, ne procéder au lavage du mur qu'après 20 jours passés. Par contre, ne procéder au lavage du mur qu'après 21 jours passés.